Salut et bienvenue au plus curieux pour cette deuxième partie de la sonothérapie. C'est donc chez Jocat Pandora et il nous demande de ramener une petite serviette. Moi j'ai de l'eau ici, tapis de yoga et on nous demande d'y aller en jogging et basket. Les thérapies sonores ne datent pas d'hier. A l'époque, les chamans, les moines tibétains, les prêtres amérindiens, utiliser les sons, utiliser les chants pour des bienfaits physiques, pour atténuer certaines douleurs, mais aussi pour l'esprit. Aujourd'hui, grâce à de nombreuses recherches, on peut confirmer les effets bénéfiques de la musique, des sons. On peut utiliser des instruments comme le tambour, les bâtons de pluie, les cymbales, les bols en cristal, les diapasons, les gongs. Et aujourd'hui, on va voir les bols chantants tibétains. J'aimerais juste reprendre quelques principes du son et de ce que l'oreille humaine peut entendre, parce que j'ai appris beaucoup de choses et je trouvais ça très intéressant, surtout pour la suite de la vidéo. On entend donc les sons qui émettent une fréquence comprise entre 20 Hz, qui est la fréquence la plus grave, et 20 000 Hz, qui est la fréquence la plus aiguë. Certains sons captés par nos oreilles peuvent nous mettre dans un état de relaxation profonde, de conscience totalement apaisée. Mais comment ? C'est quand même la question la plus importante. Il faut juste se souvenir que le cerveau, quand il est en activité, ou non d'ailleurs, il émet certaines ondes, des ondes cérébrales, qui forment des schémas bien spécifiques. Donc vous allez voir les ondes delta, theta, alpha et beta. Et donc quand on est en période de méditation, de calme profond, notre cerveau va produire des ondes alpha. Et bien quand on utilise des bols tibétains, on s'est rendu compte que les vibrations, les ondes sonores de ces bols, faisaient exactement le même schéma que les ondes alpha, que produit notre cerveau. Malgré la grande diversité des bols, toutes les sonorités différentes qu'on peut trouver, tous ces bols créent exactement le même schéma que ces ondes alpha. Donc si vous écoutez le chant de ces bols tibétains, vous allez inviter votre cerveau à ralentir le rythme de ces ondes pour se mettre en mode alpha, donc sur ce même schéma, comme lorsqu'on médite. Donc le but ici est d'apporter du bien-être, d'apporter une grande détente, une grande relaxation au corps et à l'esprit, grâce à l'écoute de certains sons ou grâce aussi à la réception de certaines vibrations. Durant ce stage, Katia, Charline et Joël m'ont appris énormément de choses sur les bols. Je ne pensais pas qu'il y avait une aussi grande diversité des bols. J'ai appris beaucoup sur leur histoire, sur comment les utiliser, comment les faire chanter, comment ils sont forgés, quels matériaux on utilise. Chaque bol a une note dominante, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La ou Si. Et d'ailleurs, c'est sept notes, très souvent on dit qu'ils sont propices à travailler sur les sept principaux chakras. Une note peut donc aider un chakra qui peut être bloqué, mais vous pouvez utiliser le même bol pour tout le corps en fait, en sachant qu'on va utiliser les sonorités graves pour le bas du corps, qui a un côté très relaxant, très calmant, et les sonorités aiguës pour le haut du corps, qui a un côté beaucoup plus dynamisant. Et donc, j'ai littéralement plongé dans un bain de fréquence méditative, puisque j'étais donc allongée avec 10 bols, avec des sonorités différentes qui m'entouraient. J'avais vraiment l'impression d'être englobée par tous ces sons, surtout qu'il y a un schéma en fait à respecter en fonction de la position des bols, de comment on les utilise, comment on les fait chanter. Donc tout ça, c'est ce que j'ai appris. J'ai vécu cette expérience comme une relaxation vraiment profonde. J'ai vraiment pris le temps d'écouter chaque sonorité qui était autour de moi, au niveau des pieds, c'était très intéressant de ressentir ces vibrations très très graves. Et je pense que c'était vraiment un moment de pleine conscience, tout simplement. J'ai été focalisée sur les sons, les sonorités, les vibrations et rien d'autre. Donc je comprenais un petit peu mieux pourquoi on parlait également de ces sons d'alpha et de comment on peut ressentir en fait ce bien-être assez instantanément à l'écoute de tous ces sons, de tous ces bols qui nous entourent et qui nous englobent complètement. D'ailleurs, après la première journée, donc le soir, j'étais dans un état de zénitude complet et je me suis filmée le lendemain au réveil. Alors, on est mardi matin, donc c'est le deuxième jour et le dernier jour de la formation. Je ne sais pas si ça se voit sur mon visage, mais je suis complètement détendue. D'ailleurs, je pense que ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas aussi bien dormi. J'avais vraiment l'impression d'avoir reçu un massage en profondeur, mais comme si le massage avait duré toute la journée, toute la première journée, parce que j'ai été baignée dans les sons tout au long de la journée par rapport à notre apprentissage. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Internet les études scientifiques en fait qui ont été menées pour démontrer les propriétés des ondes sonores à transformer la matière avec certains schémas qui montrent en fait comment les ondes transforment certains grains, les poussent ou non d'ailleurs. Et en fait, ça fait exactement la même chose à l'intérieur de notre corps. Ça m'a totalement relaxée et d'ailleurs, j'ai vraiment eu cette sensation que ça continuait dans le temps sur les autres jours en fait qui ont suivi. Le deuxième jour, on a donc surtout travaillé par rapport aux vibrations des bols. Il ne faut pas oublier que notre corps seul est déjà un instrument de musique qu'on utilise grâce par exemple à notre voix et aux vibrations de la voix. Je me suis un petit peu renseignée et j'ai vu qu'il existait du yoga du son. Grâce aux vibrations, grâce aux résonances qu'on va créer avec notre voix, il va y avoir vraiment un effet de lâcher prise quand on travaille ce côté-là et c'est pour ça qu'en méditation, on utilise des mantras qui sont des sons qu'on va répéter régulièrement comme le fameux Aum. Mais j'en reviens en tout cas au bol tibétain avec cette image qui était assez parlante de ce bol tibétain qu'on remplit d'eau et qu'on va venir ou bien frapper ou faire chanter et on voit vraiment les vibrations à travers l'eau. Tout simplement parce que l'eau est un très bon conducteur pour les vibrations et c'est pour ça que le corps étant composé à 70% d'eau, il va très très bien recevoir les vibrations des bols, surtout si on le pose directement sur le corps. Mais la première expérience que j'ai eue par rapport aux vibrations des bols en contact direct avec mon corps, c'était ce qu'on appelle la douche sonore. C'est le fait de se mettre debout à l'intérieur d'un très grand bol et on va venir le frapper plusieurs fois pour ressentir toutes ces vibrations et également le faire chanter pour avoir un côté un peu plus de résonance. Je vous conseille dans un premier temps de vous entraîner sur le bol vide. Vous allez voir, après, ça augmente la difficulté quand quelqu'un monte dans le bol parce que la vibration que vous produisez, elle va être absorbée par son corps donc pour la maintenir, il va falloir appuyer un peu plus. Vous pouvez tenir votre bâton comme ça avec les deux mains parce que vous allez voir, pour le faire entrer en vibration, il faut mettre beaucoup de force. Il faut appuyer, pas forcément être trop rapide. Vous travaillez sur la raide supérieure. C'était vraiment une expérience super impressionnante, j'ai envie de dire. J'avais vraiment l'impression que je perdais l'équilibre à chaque fois qu'on frappait sur le bol mais en même temps, c'était très très agréable et j'avais vraiment envie de rester dans ce bol plusieurs heures. C'était très agréable et j'ai envie de rester dans ce bol. C'était très agréable et j'ai envie de rester dans ce bol. J'ai envie de rester dans ce bol. J'ai envie de rester dans ce sol. J'ai envie de rester dans ce bol. Je ne suis pas encore coupé. J'ai envie de rester dans ce bol. ... 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